bonjour à toutes et à tous bienvenue on est heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de l'invité aujourd'hui on va parler de sujets à la fois sociétaux complexe grave important il ya une actualité à ça aujourd'hui pour en parler je reçois jean-louis touraine bonjour bonjour merci d'être là je rappellerai simplement que vous êtes parlementaire et professeur de médecine on va parler aujourd'hui du droit à une fin de vie digne parce que c'est le sujet d'actualité il ya quelques jours a été voté l'article premier du donc début d'une loi qui allait en ce sens est ce que vous pouvez nous raconter l'actualité de ce sujet ce qui s'est passé à l'assemblée il ya quelques jours alors il y avait une proposition de loi c'est à dire rédigé par des parlementaires mais qui petit à petit avait réuni des députés de tous les partis politiques pratiquement sauf peut-être l'extrême droite mais tous les autres partis politiques avaient adhéré à cela et en commission des affaires sociales ensemble le travail commun a pu peaufiner un texte sur lequel était d'accord beaucoup beaucoup de députés de différents partis politiques secondairement ce texte est mis à la discussion dans l'hémicycle en séance publique et dans cette séance la présentation est faite l'article premier définit tout l'élément essentiel de la loi c'est à dire la possibilité pour une personne en fin de vie de pouvoir exprimer et être respecté dans son choix soit d'attendre la mort naturelle soit de pouvoir dispenser d'agonie si elle considère que la souffrance physique et psychique associée à l'agonie lui est intolérable ce même article d'ailleurs premier dispose que les médecins sont libres d'accepter ou de refuser de participer à l'aide active à mourir lorsque celle ci est demandée par le patient sur un sujet c'est là où je voulais en venir parce que on a cette actualité mais on va repartir un peu en arrière pour comprendre à la fois pourquoi ça arrive maintenant et de quoi on parle c'est un sujet que vous portez depuis de longues années quel est l'état exact l'état de l'art j'allais dire sur ce problème aujourd'hui il ya une loi qui existe la loi clès léonétique qui dit quoi et pourquoi est ce qu'elle n'était plus d'actualité selon vous nécessaire françois hollande lors de sa campagne électorale en 2012 annonce je vais légiférer sur l'aide active à mourir pour que cette demande que j'entends à la société qui est répercuté dans les différents sondages d'opinion puisse être satisfaite donc il est un store un groupe d'études les il y a une réflexion au niveau de comité d'éthique au niveau de comité citoyen etc etc et la résultante de tout ce travail aboutit à un texte de loi qui s'appelle clès léonetti qui instaure une demi mesure c'est à dire que ça va dans le sens énoncé mais ça s'arrête au milieu du gai c'est à dire non on va pas satisfaire la demande de ceux qui veulent arrêter leur agonie on va simplement proposer de les endormir on les endorrent puis on attendra la mort une mort qui est c'est pour ça que vous en parlez souvent sur la france comme étant un pays un peu du mal mourir est une mort douloureuse enfin assez terrible vous qui êtes médecin vous pouvez la raconter un petit peu mais ce n'est pas une partie de plaisir non c'est une mort qui est très pénible ça peut être durable et donc la loi même instauré un dispositif si ça se prolonge trop on peut s'arrêter de nourrir et d'hydrater le malade donc qu'est ce qu'on fait on crée une déshidratation le corps de ce malade de ce mourant va petit à petit se transformer se rider perdre du poids perdre de l'eau et petit à petit il va développer ce qu'on appelle une insuffisance rénale parce que quand on n'a plus plus assez d'eau dans l'organisme les reins n'arrivent plus à fonctionner et n'arrivent plus à expulser les toxiques donc petit à petit le malade va mourir d'empoisonnement par les toxiques que ces reins ne peuvent plus éliminer c'est ce qui s'est passé dans l'affaire vincent lambert que tout le monde a observé et il y a eu 11 jours de cette agonie pendant laquelle il a développé cette insuffisance rénale aiguë et il est mort de celle ci et heureusement je crois que les scientifiques ne savent pas exactement ce que la victime ou le patient ressent mais on peut imaginer que c'est quand même pas forcément l'idéal du coup on sait juste que ce n'est pas ni une perception douloureuse comme nous nous l'éprouvons en étant conscient ni probablement une absence totale de perception le professeur régis sobri qui est un des très grands spécialistes des soins impératifs dit que nous n'avons aucune connaissance scientifique sur le niveau de perception des sensations y compris douloureuse dans cette période d'endormissement de sédation d'ailleurs beaucoup de ceux qui ont été endormis par des par des moyens incomparables au cours d'une opération chirurgicale quand ils se réveillent ils ne disent que très rarement j'ai eu mal mais ils disent j'ai senti des choses et j'ai entendu et quelquefois ils rapportent des propos qu'ils ont entendu alors que tout le monde pensait qu'ils étaient bien endormis si bien que maintenant on sait chirurgien et infirmière conjoint qu'il faut pas dire trop de bêtises en salle d'opération parce que le malade après peut nous les ressortir et c'est et c'est pas très pas très agréable donc au milieu du guet c'est à dire qu'on s'est arrêté à un moment et presque pas simplement pour des questions scientifiques mais j'allais dire davantage et c'est pour ça que c'est sans doute climat sur des questions d'éthique de conception même de la vie en fait le débat il est souvent entre des personnes qui se disent la vie peut pas être prise par l'homme ou au contraire faut aider l'homme enfin c'est ça le sujet c'est pas simplement un sujet scientifique oui il ya plusieurs jeux il ya d'un côté des traditionalistes qui disent il ne faut pas avancer et de l'autre côté des progressistes qui disent il faut nous adapter aux conditions de la vie moderne du 21e siècle il y a le fait que beaucoup de pays nous ont précédé on pourra en reparler et la france ne peut pas être un des derniers pays développés à avancer en ce sens mais il ya effectivement vous avez raison une conception philosophique et toutes les conceptions philosophiques sont respectables je crois que c'est vraiment important de le dire elles sont toutes respectables c'est pourquoi la loi elle elle se propose de laisser la liberté à chacun elle n'impose rien à personne mais il y a par exemple des personnes qui considèrent c'est loin d'être la majorité des croyants mais parmi les croyants certains considèrent que c'est de la prerogative seule de dieu de décider de la vie de la naissance et de la mort quand il n'y avait pas de médecine efficace l'homme n'interférait pas avec l'évolution de la maladie naturellement aujourd'hui beaucoup des malades dont nous parlons ici sont des maîtres qui sont en sursis par rapport à ce que la nature avait prévu la nature et si derrière la nature il y a dieu avait prévu qu'ils soient morts il y a dix ans il y a quinze ans mais grâce aux progrès qui ont été donnés ils ont eu une survie beaucoup plus longue qui a été je l'ai dit de qualité pendant une période et qui à la fin devient beaucoup dégradée et donc cette conception là s'oppose à celle des humanistes pour être un petit peu schématique qui sont au contraire dans l'idée que l'homme est maître de son destin l'homme dans sa liberté doit choisir il engage lui-même mais il engage les autres en même temps et donc c'est une décision souveraine de chaque personne qui doit pouvoir s'exprimer on doit la respecter on doit l'accompagner et si on n'est pas d'accord avec sa décision on doit passer notre chemin et demander à quelqu'un d'autre de pouvoir accompagner le mourant alors on voit il ya des questions très fortes qui expliquent que le débat n'est pas évident mais il ya aussi si on revient sur sur les aspects scientifiques peut-être un autre sujet qui complexifie un peu la compréhension c'est que il faut pas mélanger parce que l'euthanasie est un mot un peu compliqué qui n'est qui n'a pas forcément bonne presse qui rappelle des choses un peu complexes mais qu'on doit pas opposer non plus à la question des soins palliatifs par exemple parce que je sais que ça a été un débat on aimerait tous que quelque part en france les soins palliatifs soient plus efficaces ils ne le sont pas comment est ce qu'on verre cette espèce d'apparente contradiction qu'est ce qu'il faudrait faire de plus et de mieux et pourquoi est ce que vous du coup vous deviez aller où vous aviez envie d'aller un peu plus loin que lorsque l'on était au milieu du guet le mot euthanasie je ne l'utilise pas personnellement pour parler de cette aide active à mourir parce que en france lorsqu'on utilise le mot euthanasie on ne spécifie pas du tout que c'est à la demande du malade euthanasie c'est utilisé par exemple pour ce qui se fait malheureusement 2000 à 4000 fois par an dans les hôpitaux français en toute illégalité en catimini c'est une injection d'un produit qui a une fonction létale et qui amène à ce que la personne voit sa survie raccourci parce que les médecins ont décidé que ça ne valait plus la peine de poursuivre ceci n'est pas acceptable si la personne n'a pas été consultée on n'a pas le droit d'abréger sa survie c'est ma conception en tout cas quelques-uns vont vous dire mais le médecin ou l'équipe soignante ne sont pas là pour apporter la mort mais non on n'apporte pas la mort c'est la maladie qui apporte la mort d'ailleurs dans le texte de loi malheureusement pas dans l'article premier mais un des articles suivants il est spécifié que le malade dans ces cas là meurt de mort naturelle c'est la maladie qui est la cause de la mort le médecin ne fait que soulager les souffrances certes ça aboutit à ce que quelques heures quelques jours parfois quelques semaines de survie sont supprimés mais ce n'est pas l'induction de la mort c'est une mort de maladie et c'est un accompagnement pour que ceci soit plus serein et moins douloureux et donc oui cela doit se faire volontiers habituellement en association avec des soins palliatifs ce n'est pas l'un ou l'autre il est clair que les soins palliatifs qui aujourd'hui en france malencontreusement ne sont apportés que au quart des malades qui devrait pouvoir bénéficier pour des raisons évidentes 26 départements n'ont pas une seule structure un seul médecin apte à délivrer des soins palliatifs 26 départements et dans les autres départements eh bien si vous êtes dans une grande ville oui vous pourrez être accueilli en soins palliatifs sinon c'est beaucoup plus aléatoire et la solution ne viendra pas vite puisque quatre plans soins palliatifs n'ont pas permis de progresser plus loin que ce quart des besoins satisfaits un cinquième plan va voir le jour d'ici l'année prochaine et pour autant ça ne résoudra pas tout parce que on manque de médecins nous sommes dans une phase de pénurie et des déserts médicaux or pour appliquer ses soins palliatifs la première des choses nécessaires c'est d'avoir un nombre de médecins et d'infirmières donc cette question elle est importante parce que nous posons pas les soins palliatifs prenons l'exemple de la belgique nos amis belges disent mais les soins palliatifs et l'aide active à mourir c'est la même chose l'aide active à mourir c'est un des soins palliatifs nous faisons des soins palliatifs à tous les malades en fin de vie et parmi ces malades certains demandent à attendre la fin naturelle et nous respectons et nous les accompagnons et nous soulageons leurs douleurs etc d'autres demandent à avoir une aide active à mourir et à ce moment là nous les entendons et nous pouvons faire en sorte que cela se passe dans les meilleures conditions possibles et donc pour eux l'aide active à mourir est un soin palliatif qui peut être délivré dans un service de soins palliatifs et donc l'opposition entre soins palliatifs et aide active à mourir n'existe dans aucun pays au monde sauf en france pour une raison qui est historique c'est que quand a été créé les soins quand ont été créés les soins palliatifs en france ça a été fait par des personnes qui pour des raisons philosophiques confessionnelles ou autres ont voulu développer une une modalité qui soit totalement opposée à la demande d'aide active à mourir donc les malades qui demandent cette aide à mourir quand ils sont en soins palliatifs on leur dit non 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 on a des solutions pour apaiser vos douleurs on a mais surtout ne nous demandez pas donc les les personnels ont été sélectionnés et formés dans un moule contre contre cette et donc aujourd'hui encore beaucoup d'entre eux continuent à à réagir contre ce ce progrès qui est demandé par les malades mais pour autant il n'apporte pas la solution que les gens attendent puisque sur 100 malades ça a été analysé très sérieusement sur 100 malades qui en arrivant juste avant d'arriver dans le site de soins palliatifs disent je n'en peux plus je voudrais une aide qui va mourir vous les interrogez quelques jours plus tard une fois qu'ils ont eu la mise en place de soins palliatifs une fois que leur douleur a été soignée de façon optimale qu'ils n'éprouvent plus cette souffrance physique aussi la souffrance psychique malheureusement on la calme beaucoup moins mais ils n'ont plus en tout cas les douleurs physiques qu'ils avaient avant ils ont eu une visite de leur famille qui les rassure qui les rassurent etc et bien vous les reprenez vous les interrogez à nouveau est ce que vous voulez avoir une aide active à mourir toujours comme vous l'aviez exprimé il y a une ou deux semaines et bien parmi ces 100 malades il y en a 61 qui disent oui je n'en peux plus c'est très gentil ce que vous avez fait mais ça ne me suffit pas ce que je veux c'est autre chose c'est partir et si vous arrivez avec la solution de la loi clercénotie vous dites non mais ce qu'on peut faire c'est vous endormir et non je demande pas être endormi je demande à ce que tout s'arrête maintenant ce que je n'en peux plus la demande la demande et oui quand on dit que la loi clercénotie il faudrait qu'elle soit davantage appliquée non c'est pas une loi qui date d'ailleurs de cinq ans seulement puisque elle n'a fait que mettre sous forme de loi une disposition qui existait d'après un décret fillon de 2010 donc vous voyez qu'on a 11 ans de d'ancienneté sur l'application de cette disposition là et certains prétendent que elle n'est pas assez connue et c'est pour ça que que les gens ne l'appliquent pas ce n'est pas vrai tous les médecins connaissent ces dispositions et en particulier médecins de soins palliatifs mais très très peu veulent l'appliquer parce que les malades ne le demandent pas et que pour eux mêmes c'est souvent très pénible à piloter cet état de de mort vivant c'est à dire d'un corps qui dépérit avant même que de mourir c'est cette prolongation d'une agonie représente une vraie souffrance pour l'ensemble de ceux qui sont autour et peut-être aussi pour le malade lui-même donc je crois qu'il nous faut maintenant analyser la fin de cette loi et puis qu'on puisse après être très fier d'avoir pu faire cette avancée à mon avis puisqu'il s'agit d'une question de droit de malade on est un petit peu comme en 74 75 quand les femmes ont pu conquérir le droit de pouvoir prolonger ou arrêter leur grossesse en disant c'est mon corps je veux avoir la libre disposition ce n'est pas à quelqu'un d'autre de décider à ma place et bien là aujourd'hui ce sont des malades en fin de vie qui disent il s'agit de mon corps je veux décider si je laisse se prolonger mon agonie ou si on l'interrompt et je demande à pouvoir être entendu et être respecté et bien écoutez on suivra ça avec grand intérêt d'ici la fin de ce mandat parlementaire merci beaucoup jean-louis touraine d'avoir été avec nous d'avoir accepté notre invitation pour en parler je crois que c'est vraiment le genre de débat qui mérite à la fois de la nuance et du temps merci d'avoir été présent et pour ce qui nous concerne je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de l'invité au revoir